Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur pronostics. On va voir un peu de quoi il en retourne de ce jeu. Voilà j'ai envie que vous voyez les dossiers. Alors un don de dieu donc c'est la deuxième enquête du deuxième jour. Alors je fais partie de la préparation pour une grosse affaire. Sur les abords de la ville, au 18 Barnhill Street, il y a la ferme des Fulton. Une famille très religieuse et comme on s'en doutait, ils sont un peu trop religieux. Plus tôt dans cette année, l'un d'eux a assassiné le plus jeune de la famille en tant que sacrifice. Tous les Fulton couvrent le meurtre mais seulement un seul a fait le sacrifice et je ne sais même pas qui était dans la maison. Essayent de trouver le meurtrier. Alors d'ailleurs je tiens à courir que si vous couvrez un meurtre, vous n'êtes pas totalement innocent. Moi je dis on peut tous les arrêter dans le doute. Trouver le dossier du tueur, envoyer sa distinctive feature donc sa particularité et envoyer où était le meurtrier pendant durant le meurtre. Voilà nous avons donc Luc Fulton qui est la victime. Décédé le... pourquoi il y a un 1 ? Pourquoi il y a un 8 ? Le 8 janvier ? Pourquoi il y a deux chiffres ? 1904 à 11h. Nathan, le père de Luc, toute sa vie est dictée par ses parents. Alicia, la mère de Luc. Annabelle, elle est convaincue qu'elle fait partie de la première famille des saints. Ok. Conrad, le patriarque de la famille, il se compare à Abraham. Il dit qu'ils ont donné le plus gros... Leur plus grand trésor à Dieu. Il a l'air de cacher quelque chose. Bien ! C'est le vent, c'est le vent, c'est le vent, c'est le vent. Mais je ne connais pas cette pièce là. Attendez, attendez. Ah mais attendez, j'ai d'autres tutos là. Ok alors juste, il y a d'autres pièces, c'est un petit peu flippant. Ohlala mais il y a des trous. Moi je n'aime pas du tout quand même cet endroit. Oh mais là c'est libre. Pourquoi j'irais dans d'autres pièces ? Non mais c'est bien trop grand cette maison ! Je ne sais pas si on peut mourir. Je ne sais pas s'il y a des screamers. Je ne sais rien du tout. C'est quoi cette pièce ? Ah ! Dosing instruction ! Bah c'est ça que je dois faire. Non mais il n'aurait pas pu nettoyer la baraque le gars. Trop dur. Nettoyer une maison. Pourquoi il y a un mur ici là ? Non mais il faut péter ce mur, il ne sert à rien. Oh non c'est l'escalier derrière. Ok ouais. C'est le bruit des mouches à chaque fois. Bon alors on va déjà faire la localisation des gens. Alors c'est le 8 ou le 1 là ? Je ne comprends pas. Ah non, j'ai nué. Ok, ok. Oui, merci. Il y a donc ça. Janvier c'est le premier mois. C'est normal ça non ? Moi ça fait pareil chez moi. 11h. Voilà, voilà. Si les portes pouvaient arrêter de se fermer toute seule. J'apprécierais grandement. Putain, je me chie dessus. Je ne sais tellement pas à quoi m'attendre avec ce jeu. C'est ça le pire. Oh là là, je n'ai pas envie d'allumer cette bougie là. Peut-on mourir dans ce jeu ? C'est ce qui vous permet de trouver le futur. Ah d'accord, je suis encore dans le tuto. En fait, je prenais un petit peu d'avance. Find the room. Bah voilà, j'y suis, j'y suis, j'y suis, j'y suis. C'est ici. Voilà. Place the victim's case on a stand. Voilà. Walk around the house, closing, indicate the direction of the object. Quoi ? Mais attendez. J'ai pas le temps. Ah d'accord. Mordeur has a tattoo. Ok, en fonction de ce que ça va pointer. D'accord. Non mais c'est génial en fait. C'est par là-bas. Non mais il ne peut pas mettre tous les objets. Il ne peut pas mettre tous les objets dans la même pièce. Comme ça, on n'a pas besoin de naviguer partout, non ? Ah, c'est à l'étage. Mais non. Oh là là, la galère. Quoi, c'est une horloge ? Ah ouais, c'est l'heure. C'est une horloge. D'accord. Donc ça, ça signifie quelque chose. Putain. Mais ça, c'est chiant. Pour une mouche. Donc c'est une horloge. Oh, mais en fait... Clox. Ah, donc il a 30 ans. Ou plus. Descifters de meaning of the object from the instruction book and mark the killer strain is the list next to it. Voilà. Mais ça, ça ne m'aide pas tellement. Whisper's indicate that one of the mirrors that's been opened. Quoi ? Hein ? Pardon ? Y'a un intrus ? Quoi ? Pardon ? Un intrus ? Vous êtes sûr ? Je peux pas faire ça plusieurs fois ? Vraiment con. Je déteste ce jeu. Je déteste ce jeu. Pourquoi j'ai fait ça ? Je sais pas. Bon, on va corraler ça avec les dates. Je déteste ce jeu. En fait, c'est un peu con parce qu'il suffit juste de trouver... Ouais. Qui était là. Elle était sur place. Elle était sur place. C'est incroyable. Ils étaient tous dans la maison, dis donc. Celle-là ne m'aide absolument pas. Ah non, bah lui, il y était pas. C'est pas. C'est pas le vieux. Il y a plein de cafards là. Donc c'est pas le vieux. C'est con. Après, je peux pas la résoudre. Parce que mon indice, c'est que son meurtrier a 30 ans ou plus. Alors plus, ça veut dire que la meuf peut avoir... Tu peux avoir 80 ans, c'était plus vieux que 30 ans. Comment je peux pas avoir d'autres indices ? Putain, je me suis chier dessus. Oh là là, au secours. Hein ? Oh là là, mais quand il va y avoir l'étage et tout. Oh. Mais c'est chiant, mais il me faut d'autres indices. Je comprends pas. Et c'est le seul. Je peux arrêter autant de fois que je veux. Je m'en fous, non ? Je comprends rien au jeu. Ah, mais ils ont 20 ans. Bordel, mais je sais pas pourquoi. Je viens de capter. C'est bon, c'est bon. Pas de panique. C'est bon, ça peut être que la grand-mère. Oui, en fait, moi j'ai 30 ans et puis j'ai un enfant. Du coup, je pensais bêtement qu'ils avaient 30 ans. Qu'ils étaient dans la trentaine. Non, mais c'est bon. C'est bon. Parce que du coup... Mais non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Donc ça peut être que la grand-mère. Parce qu'elle a plus de 30... Je pensais que lui, il avait plus de 30 ans. Je sais pas, il avait une gueule de trentenaire, lui. Donc, bon. Alors. Clouz. Ben, voilà. Plus de 30 ans. Et lui, il est innocent. Ben voilà ! C'est facile, en fait. Quoi ? Ben, plus de 30 ans et c'est pas le vieux. Ça peut être que la femme. Putain, mais c'est pas croyable. Mais non ! Ou alors, il fallait juste que je mette... Ben, la vieille pour dire que... La vieille. Enfin. La personne âgée pour dire que... Elle était à l'endroit là. Oh non, mais c'est trop... C'est trop moche. Faut que je recommence tout. On va speedrun. 8 janvier 1904, 11h. Allez hop, c'est parti. Au même coup, des miroirs, ça me fait flipper. De fou. Mince, je l'ai éteint. Je suis con. Je suis con, ça... C'est pas grave. Alors là, c'est le speedrun. Tac. Pam, 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 pam. Tac. Facile. J'avais tout pre-shot. Ah là, j'ai tout là, non ? C'est la vieille. Parce que... Plus de 30 ans. Et elle était sur place. Ah ! J'ai entendu quelque chose d'horrible aujourd'hui. J'ai entendu une femme blâmer son mari, reprocher à son mari de ne pas avoir pu réussir à tuer son petit-fils. Annabelle devait le faire pour apaiser la voix de Dieu. Cela m'a donné une idée à propos de la mort de notre grand-mère. Tatati tatata, j'ai étudié l'autopsie et il y a des choses étranges sur la mort de notre grand-mère. Chaque coup de couteau était plus faible que le précédent. Aussi, la direction des coups ne correspond pas. Ils sont trop similaires et étranges. Les coups de couteau étaient genre dans le torse et ce n'était pas vers le haut ou vers le bas mais c'était plutôt perpendiculaire par rapport au corps. Peut-être qu'elle a été tuée dans son sommeil et que le cambriolage a été inventé alors quelqu'un essaye de camoufler ce meurtre. qui espérait sa mort ? Je vais essayer de trouver la dernière personne auxquelles elle a parlé et on va s'arrêter là au deuxième jour. On verra la suite la prochaine fois. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada